... ... ... Elle est sympa, cette femme. Elle est marante. Elle est marante. C'est sympa. ... 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 Je dirais qu'on peut commencer soit par celui-là, soit par la presqu'il ou le château d'Argol. Voilà. Les châteaux d'Argol, ça parle d'Argol. Ils sont bien, mais c'est des romans. Parce qu'il y en a plein qui sont des essais, en fait. Ce ne sont pas des romans. Il n'a jamais voulu être en ligne de poche ? Non. Pour aider son éditeur. Oui, pas mal. Ok, merci. Je vous en prie. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue au Café de la librairie. Alors, ce soir, nous allons faire une rencontre assez particulière, puisque nous avons l'honneur, le plaisir, l'immense joie de recevoir François Morel et Olivier Saladin à Brest. Je vais vous laisser la parole, quand même, pour nous parler de bien des choses. Un spectacle créé pour la radio. Comment est-ce qu'ensuite vous avez eu l'envie de la mettre en scène et de la mettre par écrit également ? Non, la pièce a été vraiment faite pour le théâtre. Ce n'est pas du théâtre radiophonique. En fait, c'est Sophie Loubière, qui est une productrice à France Inter, qui m'avait demandé d'ouvrir son émission d'été qui s'appelait « Dernier parking avant la plage ». Et donc, je lui avais proposé d'écrire une carte postale tous les jours. Et c'était assez rigolo, mais ça partait un petit peu dans tous les sens. Il y avait Jésus qui écrivait à sa mère. Il y avait le bon Dieu qui écrivait à Joseph. Enfin, il y avait plein de choses. Et puis, de temps en temps, il y avait les rouchons et les brochons qui apparaissaient. Surtout parce que c'était un clin d'œil à deux camarades. Philippe Ruech, qui était l'accordéoniste des Deschamps, avait pour surnom « Rochon ». Et Olivier Broch, notre copain Olivier Broch, avec qui on a des projets de théâtre, a un surnom qui est « Brochon ». De temps en temps, je pouvais les appeler en disant « Tiens, écoute la radio, on va parler de toi ». Et donc, c'est né comme ça. Et puis, au bout d'un moment, c'est devenu un peu des touristes type. Donc, je me suis amusé après à un peu creuser ce sillon. Et puis, il y en a eu un certain nombre. On a fait une lecture un jour au théâtre 71 à Malakoff, qui ne devait pas du tout être fait par nous, mais par deux comédiennes qui se sont désistées au dernier moment. Donc, un peu pour sauver la situation, j'ai demandé à Olivier Saladin de m'aider sur ce coup-là. Et puis, en faisant la lecture, on s'est rendu compte que le texte avait des vertus comiques importantes. On s'est rendu compte aussi que ça faisait plaisir au public de nous voir l'un à côté de l'autre. On s'est dit aussi que nous, ça nous faisait plaisir de nous retrouver pour un spectacle. Donc, on a fait cette lecture de carte postale le samedi. On a répété vaguement, très rapidement. Et on a fait cette lecture à Malakoff. Et c'est vrai que, comme disait François, la lecture s'est bien passée. Et donc, la lecture faisait 40-45 minutes environ. Et puis, François, on a décidé d'en faire un spectacle. Bon, 45 minutes, c'était un peu court quand même. Donc, on a commencé à répéter. Et puis, on a rajouté des choses, des accidents qui se passent un peu pendant cette lecture. C'est important, la complicité. C'est vrai que, des fois, je me dis, c'est des choses qui, dans une vie d'artiste, d'acteur, on n'a pas tant que ça. Et on n'a pas tant de... Et c'est extrêmement important. Et pour faire un spectacle, les Deschiens, ça a marché, par exemple. Je pense que ça a marché parce qu'on avait fait six ans de tournée. Être en groupe, être à une nuit, à dix personnes, tous les jours dans les hôtels, à manger au restaurant, à se voir tous les jours. Et il se crée forcément une complicité. Et après, sur l'écran, ça se voit. On n'aurait pas pu faire les Deschiens avec un acteur de Bordeaux, un acteur de Lyon et un acteur de Marseille qui ne se connaîtraient pas. Ça n'aurait pas pu fonctionner. C'est assez simple. En fait, d'abord, on se fait rire nous-mêmes. On voit si ça nous amuse. Même quand j'écris un truc, des fois, je m'amuse. Je suis content de moi. Et si ça me fait rire à ce moment-là, je pense que ça va faire rire mon voisin. Ça va faire rire deux personnes. Et puis, un jour, ça fait rire le public du Quartz. Voilà. Mais en même temps, je trouve qu'on joue le spectacle avec une très grande naïveté. Si jamais on faisait les malins ou les rigolos, ça ne marcherait pas. Si on jouait ayant conscience de ce qu'on joue, ça ne fonctionnerait pas. C'est parce que les personnages sont d'une grande naïveté. Et c'est ça qui fait rire les gens, je pense. Souvent, comme dans les spectacles un peu drôles, celui-là provoque quand même beaucoup, beaucoup de rire. Et ça part d'un truc désespérant. C'est que quand on est chez soi, on a envie d'être loin de chez soi. Parfois, on est sous les palmiers et sur le sable. On a un peu la nostalgie de la petite maison qu'on habite et où on se trouve bien. Donc, c'est un sentiment que tout le monde peut connaître. Et c'est sur cette petite ficelle-là qu'on a essayé de tirer. Et puis après, c'est sûrement l'observation autour de nous. J'avais un couple de gens qui étaient mes voisins et le monsieur était un jeune retraité. Et on sentait qu'il était très angoissé par son arrivée en retraite. Et il avait envie de voyager, de partir. Donc, vraiment, ils étaient tout le temps partis. Ils essayaient de voir les voyages les moins chers pour partir à l'autre bout du monde. Et puis, la dame était un peu derrière et ça ne l'enthousiasmait pas tous les jours de partir parce qu'elle avait ses petits enfants à côté d'elle. Et que de temps en temps, elle avait envie d'en profiter un peu plus. Mais c'était le point de départ. À part ça, je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu désuet dans la carte postale. En tout cas, c'est l'image que ça véhicule. Mais en même temps, c'est une industrie très florissante parce que c'est irremplaçable, la carte postale. Quand on reçoit une carte postale, on sait que quelqu'un s'est donné de la peine pour nous dire « je pense à vous ». Donc, c'est un peu plus émouvant qu'un mail ou qu'un texto, une carte postale. Il a fallu trouver la carte, il a fallu acheter un timbre, il a fallu se creuser un petit peu la tête pour avoir une formule un peu rigolote ou un peu originale. C'est-à-dire que nous, on a surtout aussi cherché à faire rire. Donc, on a forcément besoin d'un décalage pour faire rire. Donc, s'ils sont devant les pyramides d'Egypte et qu'ils décrivent les pyramides d'Egypte, ça va être intéressant sûrement. Mais on va s'ennuyer un peu alors que là, justement, devant les pyramides, ils pensent à la façon… Est-ce que Martine va trouver un fiancé ? Est-ce que Jean-François doit continuer ses études pour devenir avocat ou juge ? Ou est-ce qu'il doit faire de la magie ? Des questions comme ça font que c'est un décalage total avec les paysages. C'est parti aussi d'un dessin de Chaval. J'ai beaucoup d'admiration pour le dessinateur Chaval qui était un dessinateur humoristique, qui dessinait notamment dans Paris Match dans les années 50-60 et qui s'est donné la mort en 68. Il y a des humoristes qui finissent mal. Je me souviens d'un dessin que je trouve formidable. C'est un petit couple qui est devant un paysage magnifique. C'est devant l'Himalaya. C'est immense. Il y a des montagnes à perte de vue. Et il y a la petite dame qui dit au petit monsieur, ce soir, j'ai fait un rôti de porc avec des pâtes. Ça s'est écrit, ça s'est fait. C'est rare d'ailleurs que ça se fasse comme ça aussi naturellement. Mais il y a eu beaucoup d'évidence dans ce spectacle-là qui nous sont apparus à nous-mêmes. Ça ne s'est pas décidé, ça s'est fait comme ça. J'aimerais bien que tous les spectacles se fassent comme ça parce que ça serait plus tranquille des fois. Il faut se battre un peu plus. Pascal Rabaté, on a une amie commune qui est Yolande Moreau. Yolande Moreau m'a présenté aussi il y a une dizaine d'années à Juliette et à Pascal Rabaté. J'aime bien les Amis de Yolande en général. J'ai découvert sa bande dessinée qui s'appelle Les petits ruisseaux, qui je trouve magnifique. Ça l'a intéressé de faire le livre à partir de ces cartes postales-là. Il y a une rencontre aussi. Les personnages dont il parle dans ces bandes dessinées ne sont pas forcément éloignés de ceux qui se trouvent dans le livre. Il y a une parenté. J'aime bien ce qu'il fait et j'aime bien ce qu'il est. Donc quand il y a eu l'idée du livre, ça s'est fait assez naturellement. Je trouvais que ça racontait plus de choses finalement et puis ça partait d'une idée plus forte sur le voyage. Je trouvais que c'était plus humain et ça m'intéressait plus. Sinon c'était plutôt un exercice un peu entre guillemets littéraire que je trouvais moins intéressant. Finalement, ça finit par raconter une vraie histoire. Je trouvais ça plus juste et plus intéressant. Je n'écris pas tellement pour la jeunesse en fait. Il se trouve que là, c'est quelqu'un qui l'avait lu et qui avait eu envie de l'illustrer, qui est un très bon illustrateur pour la jeunesse qui s'appelle Stéphane Girel. Mais au départ, c'était plutôt écrit comme un texte surréaliste et plutôt pour adultes que pour enfants. Et là, par exemple, il y a Sainte-et-Rose. C'est un livre qui, à mon avis, s'adresse plutôt aux... C'est plutôt un beau livre plutôt pour adultes ou pour adolescents. Mais je trouve qu'il faut même avoir un peu d'âge pour pouvoir le lire parce que ça parle plutôt de la nostalgie des grands-parents. Il faut peut-être ne plus en avoir pour goûter le plaisir de la nostalgie de ce texte. C'est vrai qu'à une époque, on était pris systématiquement dans tous les films parce qu'on était content d'avoir une caution des chiens. Et à un moment donné, il ne fallait plus qu'il y en ait un. Finalement, on a continué à faire nos trucs. Après, on a fait d'autres choses. François, on ne dit pas tout le temps qu'il est des chiens. Il chante, il fait d'autres choses. Il fait du cinéma. Des fois, il y a des gens qui me reconnaissent pour un rôle que je fais sur France 2. Enfin bon, donc voilà. Si ça ne change pas, ce n'est pas grave. C'est parce qu'à ce moment, on n'aura pas fait assez de choses. Il faut qu'on aille de l'avant, c'est tout. Si je vois quelqu'un dans la rue qui veut me parler, 9 fois sur 10, il va me parler des chiens. Et donc, ça ne m'agace pas parce que je trouve ça normal. On est allé chez les gens tous les jours pendant plusieurs années. Donc, c'est normal que ce soit important. Si je fais un spectacle qui n'a rien à voir avec les des chiens et qu'après le spectacle, on me parle des des chiens, ça peut m'agacer. Peut-être que ce qui me manquerait le plus, c'est de ne pas pouvoir être sur une scène. Donc, c'est là où peut-être je me sens le plus chez moi et peut-être le plus heureux, le plus à ma place. J'aime beaucoup écrire, mais j'aime bien écrire pour l'acteur que je suis. Mais quelquefois, je suis un peu... J'ai du mal à répondre à des questions sur l'écriture proprement dites parce que je sens que ce n'est pas tout à fait mon métier et je ne me sens pas tout à fait légitime pour en parler. Je trouve que j'adore l'écriture, mais c'est un peu périphérique pour moi. J'ai très apprécié le spectacle hier soir. Je me suis régalée. Trop, trop couruie. Merci. 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 Merci.